Musique Bonjour, nous sommes sur le salon Solutions Linux Open Source 2011. Nous sommes avec Philippe Montargès. Bonjour Philippe. Nous allons parler du PLOS. Qu'est-ce que le PLOS ? Alors, qu'est-ce que cette association ? Effectivement, le PLOS, c'est d'abord un réseau des entreprises et des entrepreneurs logiciels livres d'Ile-de-France. Donc, c'est un cluster d'entreprises. Cluster au sens, effectivement, il regroupe des acteurs indépendants, entrepreneurs, qui se réunissent dans un objectif de faire, de défendre, entre guillemets, leur secteur, leur croissance. Et ce, indépendamment, par contre, de toute organisation, organisme d'État ou organisme de RAD. On est un cluster d'entreprises. Et ça regroupe actuellement une trentaine d'entreprises dans la région Île-de-France. Des entreprises de toute taille, depuis, je dirais, voire la TPE, la toute petite PME, à des entreprises qui ont plus de 200 ou 300 personnes. Très bien. Et donc, votre objectif, vous venez de prendre la présidence cette année ? Oui. C'est une présidence annuelle, c'est ça ? C'est une présidence bi-annuelle, je crois, mais... Bi-annuelle, c'est ça. Pour deux ans, tout à fait. Donc, l'objectif de PLOS, ça travaille davantage sur la construction d'une offre collective, une réponse aux appels d'offres, de la formation. C'est quoi exactement ? Alors, déjà, le PLOS, pourquoi faire ? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'associations dans le livre. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise la richesse et le foisonnement et le bouillonnement de ce secteur qui est par nature très riche. Certains diront une association de plus. Nous, on pense plutôt que c'est un réseau d'entreprises. Et on se définit bien sous ce terme de réseau, où dans le mot réseau, il y a à la fois partage des compétences, partage des connaissances, mutualisation, nécessité de se grouper ou de se mettre en groupement pour pouvoir accéder à certains marchés, à certains projets, pour pouvoir accéder à certains aussi aides, certains financements. Donc, on est dans cette logique-là. C'est du concret. C'est aider les entreprises ou les entrepreneurs à passer des paliers dans leur croissance. Et c'est comme ça qu'on se construit. On n'est pas dans une démarche, je dirais, trop idéologique. On est dans une démarche très concrète d'aider les entreprises, les entrepreneurs à passer des paliers à différents stades de leur croissance, de leur entreprise. Donc, effectivement, ça repose sur cette notion de mutualisation, d'échange, de groupement. Et pour les deux ans qui viennent, on s'est fixé un certain nombre de chantiers prioritaires parce qu'il est difficile à notre taille de pouvoir tout couvrir. Et dans ces chantiers prioritaires, il y a effectivement cette logique de groupement des réponses à des gros appels d'offres interministérielles, par exemple, de groupement, de mutualisation de certains moyens en termes de marketing commercial, de recrutement juridique, relations presse, d'aider aussi les entrepreneurs qui se lancent dans le secteur à passer des paliers. On est souvent tout seul quand on démarre une entreprise. C'est bien d'avoir quelque part, de savoir que quelque part, il y a un groupement, un réseau où on peut se retrouver, parler de ses problèmes. C'est ça aussi le sens d'un réseau d'entreprise. Très bien, oui. Nous connaissons assez bien ça, IntelliN, étant plutôt régionalisé sur la Picardie. Vous êtes régionalisé sur l'île de France. Et justement, la fonction, est-ce que vous regroupez des intégrateurs, des éditeurs ? Il y a tout le monde ou c'est ? Je dirais que c'est ouvert. Il n'y a pas du tout de frontière. À partir du moment où c'est une entreprise qui travaille sur du libre, que ce soit dans le modèle éditeur, le modèle société de service, intégrateur, distributeur, voire d'autres modèles. Hier, j'ai discuté avec une entreprise qui était dans un modèle à frontière entre l'édition et le service. Je veux dire qu'on est ouvert. La caractéristique, c'est qu'effectivement, ce sont des entreprises qui travaillent dans le secteur du logiciel libre, comme prestataires, souvent, et qui ont cette originalité d'être prestataires open source. Ça, c'est une question qu'on s'est posée, notamment, là, il vient d'avoir lieu un événement porté par le Conseil national du logiciel libre, auquel PLOS, bien sûr, est membre, qui était, effectivement, qu'est-ce qui différencie un prestataire open source d'un autre prestataire ? Et en quoi le prestataire open source a une spécificité ? Et c'est pas si simple que ça. C'est le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il vise, il tire, il touche, et le mauvais, il rate. Voilà. Donc, je pense qu'il est possible d'avoir une spécificité, de la défendre. Et moi, ce que je vois, là, concrètement, quand on discute avec les uns et les autres, c'est que les enjeux des acteurs du libre en Ile-de-France, mais aussi dans les différentes régions, dans les autres clusters, sont les mêmes. C'est des problèmes d'accès au marché public et des problèmes de recrutement. Et des recrutements dans le sens où nos entreprises sont soumises à des fortes croissances, mais le point de blocage, le goulot d'étranglement des entreprises pour assurer cette croissance, ça va être, effectivement, bien un problème de recrutement, d'emploi, d'avoir des gens formés. Et moi, je souhaite lancer au niveau de PLOS, avec la plupart des adhérents, un certain nombre d'initiatives en matière d'emploi. Parce que je crois que c'est vraiment un des enjeux forts pour tout l'écosystème, pour tout ce marché-là. Oui, très bien. D'autant qu'on est quand même dans un marché qui a très forte croissance, avec des besoins de compétences très forts. Tout à fait. Et qui a besoin d'avoir des passionnés qui les rejoignent, mais des passionnés qui sont formés, qu'il faut former parce que les technologies évoluent très vite. Le degré d'exigence des clients en augmentant, il est de plus en plus exigeant. Donc, on est obligé, même à notre taille, d'avoir des processus qui s'appuient sur l'industrialisation, de la certification, de la qualité, mais tout en gardant le côté passionné de l'open source, en gardant le côté, je dirais, avant-gardiste de l'open source. Donc, il faut vraiment être dans cette recherche-là. Et c'est ça qui fait la spécificité du secteur. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur le PLOS ? Alors, bien sûr, je vous invite à aller sur le site plos.fr. D'accord. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Qui est un nouveau site. Nous fonctionnons de manière très, très souple par chantier. Et nous avons des porteurs de chantier qui sont renouvelés chaque année. Je vous dis, les chantiers qui sont en cours actuellement portent sur le recrutement, sur des plateformes d'échange commerciale, des plateformes d'échange de compétences, des plateformes d'échange aussi de moyens plus logistiques, type marketing, juridique, l'aide au financement. Donc, voilà. On assure le fonctionnement d'un cluster auprès d'un certain nombre d'entrepreneurs qui ont besoin, qui ont des besoins communs de faire croître leur entreprise. Très bien. Je vous invite donc à aller sur le site de PLOS et peut-être à assister à des réunions. Et à bientôt sur Intellient TV. Merci. Merci. Merci.